Bonjour ! Alors je vous laisse vous présenter parce qu'on est à Mission africaine depuis l'EHPAD et vous en êtes le directeur. Tout à fait. Donc je m'appelle Rebella Békenan, je suis le directeur de l'EHPAD des Missions africaines depuis maintenant plus de quatre ans. C'est un EHPAD plutôt familial de 48 lits dans un cadre idyllique comme vous pouvez le voir, 7 hectares de terrain. C'est une propriété qui date de 1815 qui a su évoluer à l'époque et ça appartenait à un colonel de l'armée qui était son domaine de chasse et domaine de ferme. C'était une ferme ici et puis petit à petit ça a été cédé aux religieux donc aux missions africaines et c'était au départ un petit séminaire et puis un grand séminaire et puis après c'était une maison de repos pour les missionnaires qui partaient en Afrique pour prêcher la bonne parole et puis c'est devenu depuis plus de 20 ans un EHPAD donc laïque mais qui accueille également des religieux et religieuses et donc voilà bah nous sommes là aujourd'hui en 2018. D'accord ok donc ça a quand même une grande histoire derrière. Donc vous accueillez des religieux et des non religieux et puis 48 lits, l'émission, la vision de l'EHPAD, les valeurs ? Alors donc on est un EHPAD c'est à dire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc on est un EHPAD maison de retraite ce qu'on appelait à l'époque maison de retraite médicalisée. D'accord. Donc on a des médecins, on a des infirmières, on a des soignantes, on a des libéraux qui interviennent. D'accord. Donc on est vraiment médicalisés, on a ce qu'il faut. Et donc nous souhaitons développer la médecine alternative. D'accord. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. D'accord. La médecine en général compte plutôt sur la chimie, c'est à dire les médicaments. D'accord. Alors donc il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui prouvent que la médecine alternative, c'est à dire par une prise en charge non médicamenteuse, ne va pas apporter tout autant ou aussi bien donc voilà des soins aux résidents pour les soigner de manière non médicamenteuse. Donc par l'aromathérapie, par les animaux, les végétaux. D'accord. Donc voilà. Et nous avons un grand projet en fait, une politique qui a été développée ou relancée il y a près d'un an et demi. D'accord. C'est à dire mettre, enfin ce que nous on appelle en interne l'EHPAD 2.0. D'accord. Et il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, nous avons développé la télémédecine chez nous. D'accord. Donc désormais nos résidents ont accès à la télémédecine et donc dans cette politique là de l'innovation de l'EHPAD 2.0 mais également notre EHPAD, des missions africaines qui se met au vert. Donc tout ça combiné dans un seul projet de développer ce genre d'initiative en tout cas parce que là c'est reconnecté à cette innovation. Mais donc il y a beaucoup d'études qui ont prouvé le bien-être, enfin la bienfaisance des animaux ou en tout cas des végétaux auprès des personnes âgées. D'accord. Un aquarium, ben ça responsabilise des personnes âgées qui doivent s'en occuper, le contact avec les végétaux, les senteurs, les sensoriels et tout ça. D'accord. Ben ça fait beaucoup de bien aux personnes âgées. Également ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est top, c'est génial. D'accord, ok. Donc vous êtes plutôt dans un mouvement de modernisation et tout en restant connecté mais aussi dans un mouvement écologique. Tout à fait. Alors nous avons voilà 7 hectares de terrain. Donc on a des arbres fruitiers, on a un petit pot d'agé derrière, on a des arbres, des fleurs. Voilà. Donc voilà, c'est un parc qui est entretenu, qui fleurit. Voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est un beau cadre. C'est important aussi que les résidents se sentent apaisés chez nous, qu'ils se sentent aussi chez eux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes villes comme on connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt voilà des villages, des paysans et tout ça. Donc les résidents ont l'habitude d'avoir de l'espace, d'avoir des animaux, d'avoir des plantations, des végétaux, des fleurs. Et donc le fait qu'ils se retrouvent dans ce cadre-là apaisant, ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà, quelle chance aussi à nos salariés et à nous-mêmes de travailler dans un cadre idyllique comme celui-là. Pas d'embouteillage, pas de poiture, voilà, dans un beau parc, il fait beau. Exactement. Enfin, c'est très coloré, on voit beaucoup de couleurs, c'est vert et ça respire, donc super bien. D'accord. Et du coup, là, c'est reconnecté, MyFood, ça rentre aussi dans votre mouvement. Alors, je vais vous raconter une histoire, mais une vraie histoire, true story. D'accord. Comment j'ai connu MyFood ? Parce que ça, c'est quand même intéressant. Alors moi, je fais beaucoup de routes parce que j'habite vraiment au sud de l'Asas, donc j'ai à peu près 70 kilomètres pour venir travailler. D'accord. Et donc, en fait, j'écoutais la radio, parce que je écoute beaucoup la radio dans la voiture et je mets une chaîne d'infos et à la fin, il y avait un reportage qui se terminait autour « C'est reconnecté ». Et ce que j'entends, tout simplement, à la fin du reportage, donc la journaliste qui disait « C'est reconnecté ». Et là, j'ai lu des pics, je lui ai dit « Ah, c'est ce qu'il me faut ». Et donc, j'ai cherché sur internet, j'ai beaucoup cherché. Et puis, on s'est rendu compte, tiens, il y a une société qui s'appelle MyFood. On a encore cherché plus loin, mais en fait, il s'avère que vous n'allez pas très, très loin. C'est ça. Moi, je suis écouté exactement. À 10 minutes de chez nous, c'était formidable. Donc, vous avez pris contact avec MyFood et on est allé visiter leur serre, votre serre que vous avez implanté et on est tombé sur le charbon. Donc, je suis revenu et j'ai réuni tous les salariés. Et donc, j'avais présenté aux salariés le projet et le produit. Et pareil, il y avait l'emballement. Une connexion. Ah oui. Tout le monde est tombé sur le charme. Donc, c'était génial. Et donc après, on a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'acheter un produit, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un sens qui ait une utilité. Et donc, ce produit-là, il répond à notre volonté de travailler sur l'innovation. D'être un EHPAD 2.0, d'être vraiment au point de la technologie et tout ça. Mais également sur la prise en soin de nos résidents. Et donc, on a un peu listé nos objectifs et il y en a plusieurs. Le premier, c'est thérapeutique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est prouvé que le contact des personnes âgées auprès des animaux et des végétaux, ça aide beaucoup. Donc, nous avons décidé de... Donc, on a un premier projet qui est l'animation forcément. Donc, ça va apporter de la diversification de nos animations. Les résidents viendront planter, récolter, entretenir la serre. Donc, on va nommer un responsable parmi nos résidents responsable de la serre. Il sera formé, accompagné par notre animatrice. Donc, ça va apporter de la diversification au niveau de nos animations, mais également de la thérapie. Donc, les aides soignantes vont pouvoir accompagner sur un direct plus long. Parce que c'est vrai que quand il fait froid, nous ne sortons pas vraiment à l'extérieur. Or, dans la serre, il va faire bon pendant un bon moment. Donc, les aides soignantes, les aides médico-psychologiques, ils vont pouvoir accompagner, venir s'installer. Parce qu'on va mettre encore une table et des chaises à l'intérieur de la serre. D'accord. Et donc, ils vont pouvoir venir prendre un goûter, faire des soins, des manucures, des choses comme ça, dans la serre. Deuxième aspect thérapeutique, c'est avec la psychologue. Donc, ces entretiens, elles pourraient les faire à l'intérieur de la serre. C'est dans un cadre qui est quand même assez sympa, apaisant, où les gens peuvent se détendre et s'apaiser. On a également d'autres objectifs culinaires, bien sûr. Donc, nous avons convenu avec notre chef de cuisine qui aime un minimum un ingrédient par jour issu de la serre. On va le notifier sur le menu, bien évidemment. Et donc, il va nous donner ce qu'il faut qu'on plante, etc. Et donc, on regardera, les résidents viendront récolter et puis ça sera utilisé dans le repas, dans le repas du jour. Au-delà de ça, on a un objectif d'ancrage territorial. Nous travaillons avec l'IME d'Eping, l'IME de Cotolingo d'Eping. Et donc, nous souhaitons développer, donc c'est des jeunes handicapés. Donc, nous souhaitons développer des ateliers thérapeutiques pour ces jeunes handicapés. Donc là, c'est un projet qui est en cours. Nous souhaitons également, voilà, nous avons des contrats aidés, des personnes, des jeunes du service civique. Donc, ça va aussi, on a un objectif aussi d'insertion. Donc, on va pouvoir leur donner des missions au niveau de cette serre-là. Donc, des jeunes, des moins jeunes. Donc, ce n'est vraiment qu'un début d'un grand projet. Donc, EHPAD 2.0, EHPAD connecté. Ça me fait bien, ça. Pour l'EHPAD connecté, oui, ça fait bien. C'est dans l'air. C'est dans l'air, voilà. Et donc, une sorte de médecine alternative. Donc, ça ne sera pas limité. Mais voilà, on essaie de pousser le plus loin possible. C'est assez innovant. Et en fait, voilà, on souhaite vraiment développer cet aspect-là. Par éventuellement, donc, emploier, par un parcours sensoriel. Mais plutôt avec les arbres et les fleurs, etc. Donc, voilà, c'est que le début. Il y a encore d'autres choses. Donc, c'est une première base. C'est vraiment la première base. D'accord. C'est une bonne base, hein, donc déjà. C'est ça. Et on a hâte que, voilà, que ça soit terminé et qu'on puisse vraiment en profiter. Exactement. Coter les fruits. Déguster. Et déguster. C'est ça, le plus important. C'est génial. D'accord. En tout cas, merci. Merci à vous. Vous avez une vision qui est assez globale et qui continue d'évoluer, qui va bien évoluer. Et j'espère que MyFood va vous accompagner dans cette vision et dans cette vision. Je n'ai pas de doute là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on a bien travaillé ensemble. Et c'était vraiment très, très fluide. Et puis, j'ai ma clôture sur une seule chose. Et voilà, dans les EHPAD, ça reste quand même un lieu de vie. C'est ça. Et on fait vraiment des choses formidables. Et puis, où les résidents se portent bien et se baladent. Et puis, ils sont en bonne santé, en bonne forme. Donc, ça, c'est vraiment un vrai lieu de vie. C'est ça. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.